Nous avons un réveil pour nous. Nous avons un réveil de la COVID-19. Nous sommes en train de prendre des proportions très alarmantes. Nous sommes en recueil d'essence continuelle. Cependant, nous sommes différents des autres fois. c'est qu'on a vu on a vu des malades mourir on a vu des malades souffrir et c'est le nouveau variant qui est en train de toucher mais avant c'était uniquement les jeunes les adultes donc tout le monde est interpellé et c'est vraiment l'heure est à la mobilisation et vraiment la mobilisation parce que nous avons chaque jour que je fais nous avons des amis nous avons des parents nous avons et il tourne et et richard jane d'une akelle qu'il mouït n'est pas marbeau tout ça avec l'essence mademoiselle n'est pas bien le chef a bien sûr ce qui n'est pas ce que c'est aussi des patients qui font de qu'on qu'on soutienne et qu'on prie aussi les parents les parents n'est et c'est pour ça que la mobilisation doit être optimale c'est à dire c'est de faire appel à toute la population à toutes les forces vives de la ville que ce soit des institutions que ce soit des associations des leucal tout d'air ce qu'il y avait les responsables de quartier qu'il est une ex-mère n'a dit que à foudre qu'une ex-mère n'a dit que à fous c'est maraville c'est parce que plus que jamais la mobilisation est de mise donc à sa guinée bien sûr on est en train à guinée donc on a fait une une réunion donc avec la cellule de crise de la commune moukvou là on a appelé toutes les parties prenantes c'est à dire la société sévile plus les institutions les institutions sécuritaires donc l'intercôte de guinée compréhend aussi de les responsables de le responsable de l'hôpital d'agbou un petit topo sur ce qui se passe parce qu'il faut savoir que à que vous comme l'hôpital d'agbou comme tous les hôpitaux ils sont en saturation grave qu'ils sont en saturation grave nous avons plus de soixantaine de personnes qui sont en train de souffrir des grands niveaux d'hôpitaux ils ont ouvert même d'autres compartiments d'une requête qui a guiné en dessous le tachouine c'est de rendre hommage vraiment ce qu'ils ont passé hospitalier parce que la lienne ils sont devenus ce qu'ils sont sous pression sont stressés et surtout qu'ils ont l'air nous avons vécu quand même qu'ils ne le manque d'oxygène on a vu les gens souffrent suffocés une connaissance à ce qu'ils étaient et ils n'ont ni au-delà de la douze le camion l'oxygène et le camion à l'école il goutte mais vraiment très tard c'est n'est pas pour le personnel que ce soit ce qui est qui est nécessaire et j'espère qu'inchaïs la tour à le problème d'oxygène c'est vrai que c'est un problème qui touche un peu l'ensemble du territoire national mais nous avons des investisseurs il ya ce qui nous deux investisseurs et du sénat de l'année nous avons à pratiquement accompagné donc avec les élus locaux il nous a accompagné dans l'action un petit d'euro et monnais non à la halle à ce qu'ils ont l'hôpital donc ils ont fait une opération de la clé qui est ce que ce soit monsieur ben jaoud tout à l'arrivée suite à un site a donc qui se sont à dina proposé pour faire une opération une opération d'achat est ce que l'invista d'une station de d'oxygénation les n'expruntent déjà ce qu'il me balak d'ici tout à l'an est qu'inchaïs la elle va se mettre sur le pied s'il n'a raté au msaade et qu'il est qu'il est qu'il faut se m'aouna la zone elle est mobilisée les avais se sont mobilisées inchallah qu'ils se calent qu'ils aient d'y aouïn le khair d'y aouïn qu'ils se calent qu'ils aient d'espoir nous c'est ce que pour les malades aujourd'hui qui qui ont besoin des qui ont besoin de cette matière donc ça va guiné donc on a fait le point de toutes les actions ce que nous allons mettre en place bien sûr la première des actions n'est c'est la sensibilisation c'est la sensibilisation on a fait appel n'aïda toutes les à toute la société civile des fautes il est dans les quatre coins de la commune in a justement pour qu'ils sortent sensibilisés parce qu'elle serait mais elle encore les vêtements de l'ouminé c'est comme si ça qu'ils se calent et ça n'arrive qu'aux autres qu'il n'y a qu'à guiné d'un qui peut toucher n'importe quelle personne n'importe quel moment à l'âge à l'élimin d'eux mais elle n'aura qu'à guiné n'est pas grave mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas touchés donc ce qui fait il faudrait qu'on fasse très très attention donc on a sa vie vers bachkane et n'est déjà à l'élimin c'est une mauvaise c'est à l'élimin c'est donc ça c'est la première opération qui va toucher l'ensemble de la commune on va même se déplacer à travers les villages à travers les villages à travers aussi c'est un nombre de cartes qui ont vécu on va faire du sens de travers toute la société civile parce que ce sont les relais au niveau de la commune on ne peut pas l'action énorme ne peut pas être pertinente si toutes ces personnes qui sont convaincues qui peuvent c'est des bénévoles c'est des gens convaincues un peu de ce qu'ils peuvent donner à cette ville parce qu'encore une fois les médecins les infirmiers donc ça c'est la première opération la deuxième opération n'a dit ce qu'on fait un appel aussi nous avons aujourd'hui vaccins donc on fait appel à toute la population nous avons la disponibilité de vaccins au niveau de ce qui est des centres de le psp donc il a cadré pour se vacciner c'est le seul remède que nous avons un c'est guiné quel que soit ce qu'on peut dire parce que nous avons en france plus de 30 millions de de vacciner nous avons en chine de 35 millions par jour qui va être ce vaccin et c'est donc dire qu'il n'a guiné de wadi kane et il a l'air d'espoir que nous avons après qu'ils seraient comme l'ancredi mais l'ouest jeune après l'idée que c'est d'arriver à la vie c'est qu'il n'y a donc qu'il coulisse gna il a qu'elle est arrivé au climat ou l'anis la vise qu'il dise justement dans des centres dans les centres de soins pour se vacciner donc la troisième et même si on fait le vaccin les qu'on appelle ça les les mesures barrières doit être maintenu que ce soit la bavette que ce soit le comment s'appelle le gel et ce qu'ils seraient voilà comment on appelle ça le lavage des mains c'est la distanciation sociale tigre quitte il faut et elles sont de mise aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a eu il y avait eu plusieurs équipes qu'ils soient qu'ils ont donc avec des bavettes avec des gènes etc donc pour sensibiliser les gens parce que la bavette quel que soit ce qu'est ce qu'on peut dire mais elle va nous protéger un peu de au moins décontaminer au moins décontaminer donc il ya aussi donc bien sûr une série de renac les autres opérations quand on parle de l'hygiène de l'environnement c'est aussi important donc on a mis toute une batterie ce qui est de avec la voirie mais aussi avec tous les gens qui peuvent nous nous apporter aide et assistance que ce soit à travers les camions que ce soit à travers ce qu'il n'est les cas et c'est parce qu'un 6 dégâts quoi qu'on va surtout surtout ce qu'il n'est les points noirs que nous avons à l'intérieur de la ville plus d'autres opérations à ce cas par exemple il ya aussi des mesures qui sont prises donc nous avons sur donc qui sera fermé à partir de cette semaine sur que ce soit le groupe plutôt ce qu'on a marché ce qui n'est ce légumes et fruits donc c'est parce que c'est là aussi c'est un des grands foyers là où il ya des populations ça a donné qu'une forte concentration des populations nous avons aussi donc est-ce qu'il veut surtout pour tout ce qui est des groupes en familiaux comme les mariages les circonstitutions y compris compris aussi dans les groupements sportifs dans les groupements culturels donc oui et puis d'année qu'un autre aux associations mais à tous les gens qui sont concernés par ces opérations parce qu'elle est la chérie mais c'est comme ça chineau mais c'est la chineau qui vont nous permettre ce qu'il n'y a ni de donc il a servi qui est dans le cas parce que les rencontres qui ont été gagnés à la chineau de tout ça on a perdu la chineau mais c'est bien sûr que c'est bien sûr que c'est bien sûr que j'ai mis sur les autres trois jours avant il n'y a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a qui Toutes ces opérations vont se faire. Est-ce qu'il y a une opération qui va se faire au niveau de la gare routière ? Là, on va aussi sensibiliser les transporteurs niens au moins pour respecter les mesures qui sont dictées. C'est aussi un crime. Après, bien sûr, nous avons des brigades mixtes. Il y a l'hygiène, il y a la DCP, les services de sécurité qui vont faire pratiquement le tour de toute la ville. Ils vont consensibiliser les quahawéens, les superettes, les commerces, etc. Donc, déjà, encore une fois, parce qu'on a besoin justement de cette mobilisation, qu'elle soit optimale, que ce soit au niveau des villages, non au niveau des quartiers. Il est en train de tuer, il est en train de faire des dégâts. Mais il est en train de faire des dégâts à travers le monde. Donc, la sensibilisation, l'information sont de mise. Déjà, le travail a commencé déjà à s'éteindre. Toutes les opérations ont déjà commencé à s'éteindre. Les différentes brigades, elles sont sur le terrain. Donc, ce qui fait que le travail, il commence à partir d'aujourd'hui, la semaine prochaine. Donc, toutes les mesures que nous avons prises, elles seront prises à partir de demain. À partir de demain. Tout dépend aussi de l'évolution de la pandémie. Tout dépend de l'évolution de la pandémie. On n'est pas là, il faut que nous mobiliser pendant une semaine. Maintenant, si on doit continuer le travail jusqu'à ce qu'on prendra le temps qu'il faut. Alors, on va parler de la pandémie, les étudiants, les étudiants et les étudiants. Nous allons rencontrer les associations d'Ensan parce que nous devons faire des choses à l'aise de la première fois que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses qui nous trouvent les choses en fait. Nous devons faire des choses qui nous trouvent dans les événements familiales. Il y a quand même une très bonne réussite au bac, donc les jeunes sont là, ils se quittent à faire la fête pratiquement, donc l'humour a quand même égakouït. Il y a quand même une petite rencontre qui, par là, on va expliquer, parce qu'ils sont tous les réunions, les deux dernières, ils ont jamais eu lieu à la fête. Ils ont jamais eu lieu aux jeunes. Bien sûr, après, il y a des tournois sportifs, des rencontres culturelles, etc. Bien sûr, ce sont des mesures à prendre, on va les suspendre pour le moment. Alors, pour cela, il y a trois brigades qui vont sionner pratiquement la ville. Donc, c'est une commission mixte, la DCP, l'hygiène, les services de sécurité, l'higien. Bien sûr, il y a des mesures, il y a des repas à emporter, etc. Donc, il y a des sanctions qui vont tomber sur eux. Donc, le seul objectif, c'est la santé du citoyen. Peu importe. La santé du citoyen, il est primordial. C'est-à-dire, il prendra toutes ses responsabilités. Et bien sûr, il y a des sanctions qui vont tomber. Et je pense que la réglementation, elle est très claire là-dessus. Donc, avec ces inscriptions, bien sûr, je fais un appel à tous les citoyens d'Akbo et ses environs. Nous avons la disponibilité au niveau des EPSP, nous avons l'hôpital. Elles ont, il faut se vacciner. Nous avons la chance d'avoir ce vaccin. C'est un lieu d'espoir. Nous cesse que pour atténuer un peu toute cette flambée de contamination. Donc, le personnel de l'hôpital est à votre disposition. Nous allons faire peut-être cet après-midi aussi une union de travail avec le PSP pour qu'on puisse voir la possibilité de faire des équipes au niveau de différents villages. Malgré la vaccination, il faut toujours se mettre au geste barrière. les gens qui nous ont dit, c'est la bavette, c'est la distanciation sociale. C'est-à-dire que le gel ne se fait pas en froid. Toujours, ils sont en demi-tour que nous devons être émanueux et que nous devons être émanueux. C'est vrai.